Salut j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une vidéo all craquage de dingue au Canada oui si vous avez suivi mes vlogs Canada que je vous remettrai en barre d'infos et dans le petit i quelque part ici j'ai pas mal craqué dans quelques magasins et surtout surtout voilà j'ai trois sacs de Bath & Body Works donc je suis sûre que vous êtes nombreuses à vouloir savoir un peu pourquoi j'ai craqué donc je vais essayer d'être rapide dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment pas mal de choses je ferai une deuxième vidéo papeterie puisque j'ai pas mal craqué aussi c'est Michaels et une troisième vidéo je pense gourmandise petites choses que j'ai acheté là-bas au niveau miam miam si ça vous dit donc dès maintenant si mes petits hauls vous intéressent et vous plaisent n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas on va tout de suite parler de mon rouge à lèvres sur les lèvres parce que je me suis dit que j'allais vous en parler directement dans ma dernière vidéo unboxing je vous présentais quatre rouges à lèvres de chez Urban Decay je vous les montre tout de suite et je vous avais dit que je vous montrerai dans mes prochaines vidéos voilà c'était ces quatre là que j'avais reçu gratuitement grâce à Urban Decay donc je les remercie du fond du coeur parce que j'adore je suis trop fan d'ailleurs au Canada j'ai hésité à m'en prendre un qui était vraiment très beau quand je suis passé dans le Sephora donc celui que je porte aujourd'hui c'est le menace le confort mat et honnêtement il est vraiment confortable il flash un il donne du peps mais je me dis que voilà avec ma tenue un peu sobre ça allait un petit peu redonner vie à mon visage parce que je suis encore fatiguée et j'ai encore un peu le check light dans la tête bon j'ai du mal à me remettre dans le dans les horaires françaises bref on va commencer tout de suite par quoi je vais vous présenter d'abord le premier craquage enfin c'est pas un des premiers mais suite du nagara je suis allé dans un outlet d'ailleurs si vous voulez un peu mais mes infos bon plan pour le canada comment j'ai organisé mon voyage sur le canada n'hésitez pas à me dire en commentaire et à mettre un pouce en arrière aussi comme ça ça me donnera envie de le faire si ça vous dit donc j'ai craqué dans un outlet où tout était à moins 50% chez ketspade je crois que c'est une marque difficile à trouver en france mais vous pouvez trouver peut-être dans certaines galeries rafael si je ne me trompe pas mais je suis pas sûre à c'est important en tout cas vous à londres à londres et au canada et aux états unis puisque c'est une marque américaine j'ai craqué alors c'est très très cher c'est vraiment des produits de qualité et cher mais j'ai craqué voilà pour une coque de téléphone pour un iphone vous allez dire la fille elle a craqué pour ça oui parce que les autres trucs c'était hors de budget et je voulais quand même un petit truc de chez ketspane et cette coque de téléphone m'a vraiment fait de l'oeil surtout avec son prix elle est tout en cuir voilà elle a un petit peu cet effet elle est sobre classe cet effet pailleté et je voulais enfin trouver une petite coque avec le ça vous voyez qui se ferme comme ceci pour protéger l'écran du téléphone donc il y a écrit ketspane new york dessus elle est pailletée honnêtement au niveau qualité là ça fait deux trois jours que je l'ai elle n'a pas bougé en même temps j'espère elle vaut 80 dollars canadiens à la base et elle était déjà en réduction à 60 dollars canadiens et dans le magasin vu que c'était un outlet c'était à moins 50 % donc j'ai payé 30 dollars avec les taxes ça faisait 34 dollars canadiens ce qui fait à peu près en euros 21 euros j'essaierai si vraiment j'y arrive et que j'ai le temps de vous mettre en haut les prix en dollars canadiens et en euros mais si je ne le fais pas ne m'en veuillez pas parce que c'est assez long à faire au niveau du montage et je me rappelle pas de tous les prix mais celle ci je me rappelle donc je suis ravie de mon petit achat à walmart et à superstore qui sont des sortes de carrefour du canada j'ai craqué pour ça mais je regrette je vous avoue parce que il est avec de l'aluminium donc c'est un déodorant de la marque secrète vava vanilla honnêtement ils sont très très bons je trouvais le packaging très sympa la texture et une sorte de gel mais alors je peux vous dire que c'est un peu l'arnaque genre j'ai utilisé deux fois regardez il était là à la base et déjà il est là donc je pense que deux semaines il est vide mais honnêtement il est quand même plutôt efficace mais voilà il ya de l'aluminium donc je suis un peu déçu sur ça j'ai pas fait gaffe sur le coup quand je l'achetais il me fallait un déo donc je l'ai pris voilà j'ai décidé de craquer pour la gamme de chez ogx coconut curl donc spécialement pour les cheveux bouclés il ya le shampoing il n'y avait pas l'après shampoing donc je n'ai pas pris et le comment s'appelle ça une sorte de baume pour les cheveux que vous pouvez rincer ou que vous pouvez utiliser directement sur le cheveu et le laisser sur le cheveu donc c'est comme on veut et voilà ça sentait trop trop bon et j'avoue que j'aime beaucoup les produits ogx donc je me suis dit que j'allais me prendre la petite gamme en plus de ça je me suis pris un produit de chez palmer c'est une gamme qu'on ne trouvons pas en france je crois en tout cas moi j'ai jamais vu c'est le coconut oil formula qui est une crème de soins pour les boucles comme ça au monoeil à l'huile de noix de coco l'huile d'avocat l'huile de jojoba et l'huile d'amande douce donc tout ce qui est très bon pour les cheveux donc moi vous savez que j'aime beaucoup ce genre de produits d'ailleurs je n'ai plus à la maison donc c'est pour ça que j'en ai pris là bas et je me suis dit que j'allais tester comme ça des produits que je n'avais pas l'habitude de tester à la maison ensuite on va passer à sephora et puis je finirai pas basse et bodywork parce qu'il y en a vraiment beaucoup chez sephora j'ai craqué pour la marque tarte je me suis vraiment raisonné quand je vous ai dit je voulais prendre aussi des rouges à lèvres urban decay ou d'autres choses d'autres marques il y avait pas mal de choses qui me plaisaient c'était juste dingue mais je me suis raisonné j'ai craqué pour moi et pour ma copine jennifer de la chaîne youtube jennifer passion qu'il faut que je pense à vous mettre en barre d'infos puisqu'elle a repris sa chaîne youtube elle ne parle plus de beauté je crois mais si vous êtes planeur etc addict ou vous aimez bien tout ce qui est un peu création n'hésitez pas à aller la découvrir donc pour elle j'ai craqué pour deux choses et moi j'ai craqué pour deux choses j'ai été hyper raisonnable parce que j'aurais voulu prendre tout chez tarte mais je pouvais pas honnêtement c'était quand même cher il n'y avait pas les fameuses offres moins 25% chez sephora donc voilà pour jennifer j'ai craqué pour ça c'est elle qui a payé en même temps donc voilà la tartelette in bloom qui est vraiment la basique de chez basique celle que vous dont tout le monde entend parler je vais essayer de l'ouvrir sans abîmer le packaging ce serait bien et ma foi j'ai réussi à la ramener en bon état donc c'est le principal parce que j'étais pas sûre avec les aéros avec les avions on n'est jamais sûr donc la voici elle est vraiment très très belle avec des mats et des irisés elle coûtait 60 dollars canadiens ce qui équivaut je crois à 50 euros à vérifier donc ça doit être un truc comme ça parce que 60 dollars canadiens pris comme ça mais après quand on passe à la caisse il y a les taxes donc ça augmente ensuite j'ai pris pour elle et pour moi le fameux tartéiste qui est le le parait-il le mythique donc voilà j'en ai pris deux à 30 dollars canadiens pareil en passant à la caisse ça doit augmenter à 33 dollars ou quelque chose comme ça ce qui équivaut à 25 euros non je suis pas sûre à vérifier mais voilà je me suis dit pourquoi pas 20 25 euros ça a resté raisonnable pour un bon mascara en espérant qu'il soit bon il paraît qu'il y a pas mal de revues dessus qui disent qu'il est génial quand je l'ai pris que je suis passée à la caisse il y a une dame qui m'a interpellé qui m'a dit il est vraiment génial il faut le prendre absolument donc ça m'a fait rire il ya bien que que là bas que ça nous a eu tout genre de choses et moi j'ai craqué encore pour une dernière chose chez tarte donc voilà moi c'est celle ci que j'ai pris pour moi c'est la palette tarte high performance naturales la clay play volume 2 palette yeux et joues je voulais une palette voilà qui fasse un peu tout pour pouvoir tester un peu tout de chez tarte donc je me suis dit que celle ci était pas mal c'était l'une des seules qui le proposait le packaging est très joli honnêtement très bonne qualité au niveau de de des packagings vraiment top qualité et alors celle ci je la trouve sublime c'est des nus des couleurs voilà qu'on peut utiliser tous les jours et vous avez une sorte de compte bronzer contouring je ne sais pas encore un highlight et un blush donc je vous la montre elle est comme ceci je vais essayer de pas vous évoluer pour que vous puissiez bien voir et elle est juste magnifique je la trouve dingue j'ai hâte de la tester et tout j'ai vraiment résisté ce que je voulais attendre de vous montrer ça en vidéo mais de faire des photos aussi pour le blog mais j'ai hâte de la tester d'ailleurs si vous voulez une revue sur cette palette là le fait que je la teste en vidéo devant vous n'hésitez pas à me le dire et si vous voulez une revue détaillée sur ce petit kit là aussi n'hésitez pas à me le dire je le ferai en vidéo avec des swatchs et tout parce que j'ai acheté vous savez chez sephora ils font des sortes de petits kits avec plein de petites choses en forme de bouche un peu à la houda beauty donc c'est le sephora favorites give me some lip donc un ensemble pour les lèvres qui est un petit peu pour vous faire découvrir les tendances de l'été selon ce qu'ils disent avec différents finis vous avez du mat du shine du métallique donc je me suis dit que ça pouvait être cool pour tester plein de petites marques et des marques que je ne connaissais pas donc on a un deux trois quatre cinq six produits pour les lèvres dont un full size de j'ai anastasia beverly il m'a coûté 20 34 dollars canadiens et du coup ça fait 30 euros je pense ou 29 euros je sais pas je trouvais ça quand même pas donné mais j'avais envie de tester et tout donc vous avez un produit qui est de la marque grande lip un produit kat vandy un produit urban decay une sorte de gloss à lèvres un produit de la marque bite un produit tarte donc ça il me donnait vraiment envie un peu avec cet effet glossy et un en rouge à lèvres anastasia beverly donc ça si vous voulez une revue sur ça je vous en reparlerai très prochainement n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire donc pour sephora c'est tout j'ai été quand même assez raisonnable mais bon ça ça m'a coûté au moins je pense 200 dollars canadiens donc ce sont 50 euros un truc comme ça au moins 100 au moins ça au moins ça passons chez avant de passer chez bass and body works j'ai craqué chez david's tea qui est la marque de thé hyper connue et hyper bah qui est canadienne et qui est hyper connue et qui est vendu qu'au canada vous pouvez pas du tout la trouver ailleurs moi j'avoue que les deux premières fois je suis partie au canada j'ai totalement pas vu cette marque j'étais pas autant fan de thé et c'est grâce à ma copine nini de la chaîne les folies des minis on avait fait un sop canadien je vous en mettrai ici le lien où j'avais été gâté par elle et elle m'avait ramené de ce ce thé là d'ailleurs elle m'avait ramené celui ci qui est le fauver le forever nuts donc qui à base de de noix si je me trompe pas apple pomme amandes cannelle etc et des noix bref je crois que c'est celui ci en tout cas celui ci est très très bien et mais il coûte une fortune genre ce paquet là de 200 grammes il m'a coûté 30 dollars canadiens nini tu m'avais pas dit que c'était si cher parce que c'est pas donné et en plus j'ai pas les boîtes parce que j'ai pas voulu avoir les boîtes pour pas avoir des choses grosses à ramener à la maison mais j'aurais peut-être dû et j'ai craqué pour deux autres paquets donc pareil je m'en suis sorti pour 60 dollars la main deux paquets donc là c'est une infusion que vous pouvez faire aussi froide mangue fruit punch alors je vous mettrai les liens je crois que ça existe en français puisque au québec et tout ça vous le trouvez mais là il n'y a pas la traduction et frozen raspberry donc ça c'est plus des choses estivales à base de fruits rouges ou de mangue voilà ils m'ont bien plu au niveau des odeurs donc je les testerai prochainement et je vous en parlerai de toute façon sur snap instagram et et facebook sûrement aussi passons maintenant chez bath and bodywork donc j'ai craqué pour des bougies pour des gels antibactériens d'ailleurs je les ai mis dans des petits sachets pour l'avion au cas où on sait jamais je vais pas vous les montrer comme ça en détail parce que sinon ça va prendre 10 ans là il y en a beaucoup mais voilà j'ai acheté aussi un porte gel antibactérien comme ça trop craquant je trouvais trop mignon je l'ai mis une photo sur instagram aussi et dedans il ya le hawaii pink hibiscus qui sont très très bon j'en ai pris des bleus des jaunes avec des odeurs différentes donc pineapple colada fuji white sand qui est bleu comme ceci enfin j'essayais de vous mettre un petit zoom pour vous montrer un peu ce que j'ai pris une petite photo par ici vous verrez bien mais en tout cas j'ai essayé de varier un peu tout ça et j'en ai pris quand même pas mal j'en ai pris pour offrir j'en ai pris pour moi moi je suis une grande grande fan de gel antibactérien donc j'étais obligé de craquer pour ça ensuite toujours chez bassin bodywork j'ai pris des bougies j'ai pris des mini comme ça pour offrir c'est pas pour moi c'était les 3 pour 12 dollars donc avec les taxes je vais faire les 3 pour 15 dollars ou 13 dollars enfin 14 dollars ce qui équivaut à 10 euros les trois petites donc c'est pas donné un faut le dire mais bon c'était pour je me dis pour tester c'est sympa la troisième je sais pas où elle est elle est rangée je sais pas où donc il ya pineapple mango que j'avais pris deux fois et l'autre c'est fraise et mimosin et d'ailleurs elles sentent très très bon même en toute petite comme ça elles sentent très très bon et moi j'ai craqué pour deux grosses pour moi j'en ai pas ramené plus parce que j'avais vraiment peur dans l'avion qu'elle se casse honnêtement dans nos valises même si au niveau du poids on passait largement ce format là de bougies c'est pas facile à ramener parce que c'est quand même hyper lourd et hyper voilà si ça se casse on est quand même dégoûté de la vie pour le prix donc c'était les deux pour 40 dollars si je ne me trompe pas dans l'offre sinon une une ça devait être 30 dollars je sais pas ou 25 dollars je sais pas exactement mais bon bref ça revenait à 20 dollars chaque ce qui est vous qui vaut 40 dollars 45 dollars avec les taxes qui doivent valoir à peu près 30 30 euros les deux donc ça reste moins cher que ce qu'on trouve en france mais comme je vous ai dit j'ai pas pris le risque d'en ramener plein j'ai pris cactus blossom donc ce qui équivaut à fleur de cactus et c'est vraiment une odeur que j'avais jamais senti avant et que j'avais jamais testé avant donc j'ai hâte c'est un peu fleuri mais un petit peu sucré mais tout en étant un peu cette odeur de linge frais vous voyez ça mélange de plein de choses du coup ça me donnait envie c'est une odeur très douce et la deuxième c'était une voilà packaging hyper estival trop jolie waikiki beach coconut donc coco sur la plage de waikiki ça envoie du lourd le packaging est magnifique et ça sent super bon mais pareil c'est une odeur douce de noix de coco et de détente je sais pas comment vous expliquer moi je suis nulle en description mais voilà je vous en parlerai sur les réseaux sociaux aussi pour vous dire un peu ce que j'en pense quand je les aurais fait briller briller mais oui quand je les aurais fait brûler mais voilà ensuite j'ai craqué pour des produits mains et des produits corps je voulais pas autant craquer là bas mais au nettement ce magasin pour moi c'est horrible parce que à chaque fois que j'y allais tout me donnait envie alors je vous dis pas ça se trouve la composition des produits elle est pourri c'est fort probable mais je sais pas tout me donnait envie les packaging les odeurs l'ambiance du magasin les offres parce qu'il ya toujours des petites offres quand même c'était je veux ce magasin en france s'il vous plaît bref je peux toujours rêver je crois dans la gamme de l'été j'ai pris toute une gamme comme ça je vais vous la montrer en détail j'ai pris le gel douche alors c'était autour quand même de 10 10 à 15 à 18 dollars les produits alors il y avait des offres des fois trois acheter trois gratuits mais à chaque fois je les louper il y avait une offre que moi j'ai fait une offre deux acheter un gratuit donc il ya quand même des offres de temps en temps faut vraiment y aller régulièrement je pouvais pas y aller 30 fois mais voilà il ya des offres donc j'ai pris le gel douche qui je crois valait 15 dollars le la brume parfumée qui sont trop trop bon d'ailleurs c'est ça qui m'a fait craquer parce que sinon j'aurais pas acheté toute la gamme mais voilà je me suis dit pour cet été juste un pur kiff qui valait aussi 15 dollars quelque chose j'ai pris du coup un petit une petite lotion pour le corps vague de fraîcheur à l'aloe vera qui valait je crois 18 dollars je peux plus vous redire exactement les prix faut que je cherche sur mes tickets ça j'en ai entendu parler sur la chaîne de hello dis moi tout je crois si je me trompe pas qu'elle avait reçu un un gommage comme ça au sable et ça m'a bien donné envie donc c'est un gommage au sable et au sel de mer at the beach en la gamme c'est toute la gamme at the beach qui valait aussi je crois 18 dollars 50 ou quelque chose comme ça et pour finir j'ai pris la crème pour les mains at the beach qui sont très très bon aussi vraiment une odeur un peu de monoeil de de d'été mais pas ce qu'on a l'habitude de sentir en france donc je sais pas si je suis claire je vais essayer et là les quatre pour 20 dollars ce sont vous savez les gels pour les mains les pouces mousse pour les mains traditionnelles mais quand on appuie ça se transforme en mousse et je vous avoue j'en ai déjà acheté je crois deux quand j'avais été à new york j'avais adoré donc je me suis dit là c'est l'occasion reprends-en karine et tout donc j'ai pris noix de coco vanille noix de coco c'est ça vanille noix de coco beach life donc je ne sais pas ce que ça sent mais je me suis dit que ça pouvait en dire bon fiji white sand ça on verra je vous en reparlerai dans les produits terminés de toute façon pineapple colada donc je pense ananas et pour finir j'ai pris mango mai thai donc c'était les gammes un peu de l'été donc vraiment les packaging sont vraiment trop beaux pourquoi ça n'existe pas en france bref je me répète voilà pour mon craquage du jour enfin mon craquage du jour mon craquage des vacances avant de terminer il ya un dernier une dernière chose que j'ai acheté au duty free à toronto avant de repartir que vous verrez dans mon blog je me suis dit que j'allais m'acheter un petit rouge à lèvres mac je l'ai payé combien 16 euros je crois donc 25 dollars canadiens c'est un rouge à lèvres alors 16 euros je crois que ça vaut moins cher qu'en france mais à vérifier logiquement ça valait moins cher c'est un duty free c'est le recollection c'est un sublimissime vous savez que j'en ai déjà deux comme ça que j'avais reçu de la part de marque de mac et là j'en ai du coup je l'ai acheté celui ci qui est vraiment trop trop beau un violet comme ça qui pète je me suis dit j'aime beaucoup les violets sur moi donc je me suis dit que j'allais m'acheter un comme ça de cette gamme là que j'aime beaucoup qui est un mat je crois si je ne me trompe pas oui un rétro mat liquid lipstick donc voilà j'essaye de vous mettre un maximum de liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse même si je sais qu'il ya des produits que vous pourrez pas trouver en france j'en suis désolée peut-être que d'autres vous pourrez les trouver sur amazon etc mais voilà je vous invite à liker comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez en commentaire si j'ai pas été une grosse folle mais vous n'avez pas vu le restant parce qu'il ya encore d'autres hauls qui arrivent donc restez connectés je vous fais des énormes bisous salut salut en bonnie j'ai décidé de vous montrer mes petites gourmandises que j'ai acheté puisque je vais pas faire une vidéo c'est pareil pour ça j'ai craqué pour du sirop d'érable de 1 litre j'en ai acheté une grosse bouteille comme ça parce que nous on est fan de sirop d'érable et celui ci vient de la ville où on a été j'ai aussi craqué pour du maple tea donc du thé à base de sirop d'érable pareil j'ai acheté dans la même boutique une boutique typique de là bas que vous pouvez trouver un peu partout dans le monde d'ailleurs j'essaierai de vous retrouver les coordonnées de vous les mettre en barre d'infos si ça vous intéresse mais voilà c'est plutôt pas mal comme thé mythique aux états unis et au canada le fameux beurre de cacahuètes là c'est la version crémeuse et voilà on adore donc on a acheté un gros pot comme ça de moins kilos 1 kg première chose que mes enfants ont mangé là bas en arrivant malgré qu'il soit il était je crois autour de 23 heures et ben voilà la famille qui nous a accueillis a proposé des goldfish à mes enfants donc voilà j'en ai acheté un paquet et des mini paquets aussi pas de mini paquets parce que c'est quand même pratique je vous montre ça voilà comme ça ci au cheddar c'est comme des petits gâteaux à apéro hein ça l'est c'est très bon bon après je pense que le compot doit pas être top mais c'est pas grave j'ai craqué pour des popstarts parce que je voulais tester et ça m'a intriguée c'est au chocolat et au marshmallow je ne sais plus si je voulais montrer dans un de mes vlogs mais en tout cas je suis fan de ces petits mix rizzi entre ficré et salé je suis trop 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 fan j'ai acheté un gros paquet et j'ai aussi acheté des m&m's of peanut butter ça je suis trop trop fan avant dernière chose que j'ai acheté c'est une grosse boîte comme ça de lucky charms parce que je suis hyper fan de ces kellogg's je sais qu'ils doivent pas être très bon au niveau complet mais qu'est ce que c'est bon et pour finir j'ai acheté trois boîtes de gâteaux comme ça à la crème d'érable puisque quand même c'est des gâteaux assez mythique là bas assez traditionnel donc je l'ai acheté pour offrir donc je sais pas quoi donc j'ai fait quelque chose on on – Sous-titrage FR 2021